Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Xbox Squad. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet que vous avez sans doute vu passer sur les réseaux, sur le site d'ailleurs, que sont les apparentes difficultés des initiatives. Le studio Xbox qui est aujourd'hui en charge de Perfect Dark, on l'a appris via une enquête de VideoCrims Chronicles. A priori, le studio aujourd'hui fait face à un départ, des départs plutôt nombreux de ses effectifs pour d'autres studios et se retrouverait a priori un peu en difficulté. Alors c'est une information sur laquelle on va revenir, qu'on va essayer de comprendre, qu'on va essayer d'analyser un petit peu pour voir si effectivement, véritablement, il y a lieu de s'inquiéter ou non. Alors vous le voyez sur la vidéo qui est en train d'être diffusée, qui était la vidéo de présentation du studio. Les initiatives, c'est un studio qui a été créé en 2018 par Xbox, annoncé lors de sa conférence E3 et qui est dirigé par Darrell Gallagher. Darrell Gallagher, c'est un vétéran de l'industrie du jeu vidéo. Il était précédemment responsable du studio Crystal Dynamics, à qui l'on doit le reboot de Tomb Raider sur la précédente génération de consoles et le récent Marvel's Avengers. Donc Darrell Gallagher est arrivé à la tête du studio en 2018 et avait pour mission de créer une équipe 5 étoiles capable d'aller concurrencer Sony sur son terrain, les AAA solo narratifs, d'aller chercher des notes métacritiques à 90 ou au-delà avec des jeux d'action non plus, des jeux comme Forza Horizon, comme Psychonauts 2, bref des jeux très larges publics, de véritables vitrines pour les consoles. Et c'est ce que s'est employé à faire le studio depuis 2018. Il y a eu des gros recrutements, beaucoup de recrutements, mais là, ce qu'on a appris tout récemment, c'est que malheureusement, ces recrutements, eh bien, pour partie, ils sont sur le départ. C'est effectivement, donc je le disais, une enquête de Vidéocremes Chronicles qui nous rapporte quoi ? Qui nous rapporte que 34 employés auraient quitté, alors on peut même le mettre à l'affirmative, ont quitté le studio sur la dernière année. Alors, pas des petits salariés, entre guillemets, c'est vraiment des salariés importants. La moitié de la core team, donc vraiment la colonne vertébrale du studio, est partie. On le voit, Drew Murray, qui est un peu une figure, est repartie chez Insomniac Day Games, mais tous les autres développeurs sont pour bonne partie des seniors développeurs, donc des développeurs expérimentés, des vétérans de l'industrie qui étaient venus pour créer le studio et créer la dynamique. Alors, on apprend aussi que dans l'enquête, plusieurs développeurs, initialement deux, et il y en a eu plus depuis, auraient un peu remis en cause le manque d'autonomie créative qu'ils subissaient, et s'étonnaient aussi de la progression plutôt lente du jeu. Ça, c'est effectivement ce qui est dit, donc par deux salariés, a priori un troisième et un quatrième auraient rejoint ce discours-là, tout récemment du côté de Vidéocremes Chronicles, qui a mis à jour son enquête. Et donc, il n'en fallait pas plus, forcément, pour s'alarmer et se dire, ça y est, Microsoft ne sait pas gérer son studio, c'est un échec, un aveu d'échec. Sauf que, je pense qu'il faut un petit peu recontextualiser ça. La première chose, il faut revenir sur ce qui s'est passé avec The Initiative. Il y a eu un twist important dans l'histoire des initiatives, qui n'est pas très vieux, c'est que, oui, le studio a fait appel à Crystal Dynamics. Donc, concrètement, quand Microsoft crée le studio en 2018, il a pour ambition de créer un studio de toutes pièces. Sauf que le marché est un peu compliqué. Et même s'il y a eu beaucoup de bons recrutements, des anciens de Naughty Dog, des anciens de Santa Monica, des anciens de chez Square Enix, de chez Crystal Dynamics, justement, et d'autres grands studios internationalement reconnus, mondialement reconnus, eh bien, aujourd'hui, le marché est tendu. On l'a vu avec d'autres développeurs, c'est difficile aujourd'hui de recruter des profils expérimentés, non seulement parce qu'il faut mettre des moyens, mais aussi parce qu'ils sont très demandés et que les profils ne sont pas inépuisables. Vous avez sans doute vu que Blizzard a annoncé un nouveau jeu pour pouvoir recruter alors même qu'il n'y a pas eu d'événement. Ils l'ont annoncé tel quel. EA a suivi un petit peu le même chemin. C'est le cas aussi chez Bethesda, qui a annoncé Indiana Jones comme ça du jour au lendemain, et on sait que derrière, il y avait des enjeux sur le recrutement. Bref, aujourd'hui, le recrutement est un vrai sujet d'industrie. Et donc, il y a sans doute eu un twist dans l'histoire de Zinitiative qui, au lieu de créer une équipe complète pour pouvoir créer son jeu, a fait appel à Crystal Dynamics. Alors, encore une fois, je recontextualise, Zinitiative, c'était une centaine de personnes. Autrement dit, au maximum, autrement dit, ce n'est pas suffisant pour faire un jeu. Vous ne créez pas un triple A, solo, narratif, comme peuvent le faire les PlayStation Studios, avec une centaine de personnes. Il en faut beaucoup plus. Ou alors, vous êtes obligés d'externaliser, de faire appel à des ressources externes. C'est sans doute le plan initial de Microsoft, d'avoir effectivement une équipe, une centaine de personnes très expérimentées, qui vont piloter le projet, qui vont leader Perfect Dark, et peut-être d'autres jeux à l'avenir, et d'avoir, finalement, des studios-supports qui vont apporter, finalement, de la main-d'œuvre. Sauf qu'il y a eu une opportunité exceptionnelle, c'est en tout cas comme ça qu'on nous l'avait présenté à l'époque, qui était de se dire, Crystal Dynamics, aujourd'hui, c'est un studio qui n'est pas un studio-support habituellement. Ils sont habitués à créer des triple A, et plutôt des triple A solo, narratif. Tomb Raider était quand même une belle réussite par rapport à Marvel's Avengers. Et donc, à partir de là, on se retrouve dans une situation où on a des emplois qui vont naturellement faire doublons. Les seniors développeurs qui sont chez Initiative, on retrouve les mêmes profils chez Crystal Dynamics. Et forcément, quand vous avez l'équipe de Crystal Dynamics qui vient pour créer le jeu, vous avez un déséquilibre un peu naturel qui se crée. Ce déséquilibre, est-ce qu'il est négatif ? Pas nécessairement. En fait, il faut plutôt voir ça, à mon sens, comme un changement de vision. Là où on pouvait croire que le studio allait être créé de toutes pièces, et qu'il allait lui-même gérer ces sujets-là avec juste des studios-supports de plus petite envergure, aujourd'hui, on fait appel à un studio expérimenté. Et donc, finalement, c'est ce studio expérimenté qui prend le lead. Il a l'habitude. C'est logique. C'est d'ailleurs ce qui est mentionné par les personnes qui ont été interrogées par VGC. Darrell Gallagher a répondu à cette enquête. Voilà un petit peu ce qu'il dit. Il dit, « Ce n'est pas une tâche facile de construire un studio et de réinventer une licence adulée. En créance d'initiatives, nous avons décidé de créer des partenariats de co-développement pour atteindre nos objectifs. » Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'était vraiment la vision initiale. Et nous sommes très excités concernant les progrès faits dans notre relation avec Crystal Dynamics. Dans cette aventure, ce n'est pas rare de voir du turnover. Encore plus dans une ère de changement comme ces deux dernières années. Nous avons beaucoup de travail devant nous pour proposer une expérience perfect dark fantastique pour nos joueurs. Nous souhaitons le meilleur à nos anciens collègues et je suis confiant dans l'équipe que nous avons en place, les nouveaux talents nous rejoignant et nous sommes impatients d'en partager plus avec les fans. Ce qu'il dit ici, c'est un peu ce que je vous disais en substance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un marché qui fait que les recrutements viennent, puis s'en vont, etc. Il y a beaucoup de mouvements parce que les profils sont très demandés. Dès que vous avez fini, entre guillemets, votre mission, vous partez ailleurs, vous partez sur des nouveaux projets, etc. Ce qu'il dit aussi, c'est que même si on a des collègues qui partent, il y a des nouveaux talents qui nous rejoignent. Ce qui n'est pas précisé, c'est est-ce qu'ils rejoignent des initiatives ou est-ce qu'on fait plutôt allusion ici à Crystal Dynamics ? Je pense qu'on fait plutôt allusion ici à Crystal Dynamics qui se crée véritablement son équipe pour aller au bout de Perfect Dark. Donc, véritablement, il y a eu un changement de vision sur comment les initiatives allaient développer Perfect Dark. Et donc, ça crée de la frustration, c'est logique. On est passé d'une centaine de développeurs à moins de 50. Ça peut paraître alarmant, mais au final, quand on prend une vue globale, quand on prend un peu de hauteur, il n'y a jamais eu autant de monde pour créer Perfect Dark parce que Crystal Dynamics est là. Avec 100 personnes, vous ne pouviez pas créer avec un triple A. Avec Crystal Dynamics, vous le pouvez. Donc, il y a vraiment eu ce twist qui a été fait, qui, selon moi, n'était pas forcément prévu. On l'a vraiment dit et répété au moment de l'annonce du partenariat avec Crystal Dynamics. C'était une opportunité, sans doute grâce aux liens que Darrell Gallagher entretenait avec le studio. Et donc, moi, je prendrais un petit peu de prudence avant de tirer la sonnette d'alarme ou d'incendier la gestion de l'équipe. Il y a eu un changement de vision. Forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a un manque d'autonomie qui est mentionné qui paraît logique en l'état actuel des choses. Donc, ça, c'est le premier point. C'est que, dans l'absolu, bon, il n'y a peut-être pas lieu de s'inquiéter spécifiquement pour des initiatives. L'autre point qu'on a un petit peu oublié, qui pourtant est arrivé tout récemment, c'est qu'on s'inquiète des Xbox Game Studios et de la manière dont ils sont gérés, une année où Microsoft devient le meilleur éditeur de l'année 2021, avec cinq jeux qui ont eu des scores incroyables, une moyenne de 80,4. Alors, on est d'accord, mais Metacritic, ça vaut ce que ça vaut. Nous, on ne met plus de notes sur les jeux, vous le savez depuis longtemps. Metacritic a ses limites. Je pense notamment à Forza Horizon 5, qui a eu des super notes au lancement, mais on voit bien que le suivi est beaucoup plus difficile et qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de bugs qu'il a fallu corriger, etc. Donc, l'expérience n'était pas forcément au top. Et ça, malheureusement, les testeurs ne pouvaient pas le vérifier avant la sortie du jeu. Mais on s'inquiète donc du fait que Microsoft n'arrive pas à gérer ses studios alors même qu'ils sortent d'une année pleine avec Forza Horizon 5, avec Psychonauts 2, Double Fine, on le rappelle, grâce à l'arrivée de Microsoft, a pu rajouter des bosses, a pu rajouter des éléments dans son jeu qu'il avait à la base retirés pour manque de moyens. Donc, Psychonauts 2, Microsoft Flight Simulator qui est arrivé sur console de salon avec Asobo et qui est une claque technique incroyable, Halo Infinite, et puis, il n'est pas mentionné ici, mais on a aussi Edge of Empires 4. Edge of Empires 4, qui, piloté par World's Age, est réalisé par un studio extérieur, un petit peu, finalement, comme le fait aujourd'hui The Initiative avec Crystal Dynamics. Donc, on s'inquiète peut-être un petit peu plus en rien, d'autant qu'on a régulièrement des témoignages de la part des développeurs qui sont au sein des Xbox Game Studios qui nous disent, oui, effectivement, c'est du bonheur, entre guillemets, depuis le rachat de Microsoft parce qu'on a de la liberté, parce qu'on a des moyens, parce qu'on a du temps. Ça, c'est le dernier point que je voulais mentionner, c'est qu'il y a aussi un changement de prisme important au sein des Xbox Game Studios, qui est sans doute à prendre en considération. On est dans une industrie où le crunch est la norme, où on a l'habitude de travailler sous pression, d'avancer rapidement, de faire des heures supplémentaires. Depuis quelques temps, depuis quelques mois, années, on voit de plus en plus de studios être concernés par le bien-être des salariés. Et donc, chez Microsoft, c'est le cas. Et de ce qu'on en entend, il n'y a plus cette pression du temps, du time to market, de dire qu'il faut avancer vite. C'est un changement complet de prisme, de management, qui peut désarçonner finalement des seniors qui n'ont connu que ça. Et donc, quand on s'étonne de dire « Tiens, le jeu ne progresse pas assez vite, etc. » Oui, effectivement, quand on a été habitué à cravacher tout le temps à faire des heures sup, ça peut être un petit peu déroutant. Voilà ce que je voulais un petit peu vous partager sur ces initiatives. Moi, je reste très excité à l'idée de voir ce Perfect Dark. La bande-annonce, je la trouvais vraiment très, très bien réalisée. La promesse de ce reboot, moi, me donne toujours envie. Alors, Crystal Dynamics, je les ai beaucoup aimés sur Tomb Raider, beaucoup moins sur Marvel Avengers, pardon. Et donc, j'espère qu'ils vont retrouver, effectivement, de l'allant avec ce Perfect Dark. J'espère aussi qu'on en verra plus tout bientôt. Espérons cette année qu'on puisse voir le jeu, qu'on puisse jauger un peu plus ce qui a été fait plus tôt que ces enquêtes, que ces retours sur lesquels il manque un peu d'éléments quand même. Il manque du contexte, il manque de, finalement, de concret, mis à part des départs. On n'a pas toutes les informations. Ça aurait été bien d'avoir des retours de Crystal Dynamics aussi. Voilà. Moi, je reste confiant. J'espère qu'on en verra plus. Et puis, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à très vite.